salut tout le monde c'est cherel on se retrouve donc pour la partie 2 et la dernière partie de la découverte en gameplay du jeu chernobini je remercie encore une fois les développeurs de m'avoir fourni la clé et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente je n'hésiterai pas à sortir de ma zone de confort en allant tout simplement le continuer sur twitch quand j'ai des moments à moi pour jouer à ce que j'ai envie donc je vous avais quitté ici voyez je ne suis pas je vous ai attendu pour faire la suite donc on va cliquer sur ok je vous rappelle qu'on avait envoyé oliver sur une mission et nous on va sur une autre et hop commencer c'est parti et là par contre c'est parti on n'est plus dans le tutoriel on n'est plus dans tout ça on est vraiment dans la misère pour moi parce que je vais devoir utiliser les fusils et que c'est pas mon dada je voulais dit mais bon c'est vraiment en enfer vous allez voir par vous même ça va pas être une partie de plaisir donc la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que la précédente je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour faire la mission j'essaierai de faire au mieux ce sera le dernier donc épisode sur Tchernobylite mais en tout cas voilà je continuerai sûrement sur twitch sans aucun problème on se retrouve donc jour 1 dans la forêt je ne sais où on peut voir à la boussole vous voyez il y a différents points avec des points d'interrogation si on va sur la map vous voyez on en a un ici et puis si on se déplace il y en a il y en a un petit peu ailleurs donc en fait pour finir la mission faut vraiment voyez arriver je pense que c'est ici encore ce qu'on peut faire sans mourir sinon écoutez j'aurais au moins de tester avec vous le jeu lorsque vous êtes en dehors de votre base dans la zone vous ne pouvez plus du tout construire les mêmes choses vous pouvez appuyer sur b pour commencer à construire par contre quand on fait la construction à l'extérieur de la base ça fait du bruit on peut construire certaines choses des pièges on peut construire aussi des outils pour fabriquer des objets améliorer des armes on peut aussi créer des modificateurs d'environnement qui situer correctement dans une zone nous assureront d'être d'avoir un petit peu de trucs safe mais attention ce qui n'empêchera pas les monstres et les soldats lunards qui vont non stop essayer de les détruire donc faudra bien les planquer mais attention tout ça ça fait du bruit donc on va pas voilà donc on a un flingue que nous a donné notre collègue qui est ici donc je l'ai en position 7 moi personnellement donc je vais le prendre parce que bon c'est pas que mais donc il est bien chargé on le voit en bas non ça fait faut y faire gaffe les munitions pour pas les rues et on a le scan en premier donc je vais donner un petit coup de scan juste pour voir mais voyez là c'est pas utile si ici j'ai peut-être un champignon ici à prendre donc c'est la dernière vidéo sur tchernobylite au niveau découverte du gameplay j'irai jusqu'au bout de l'émission ça prendra le temps que ça prendra c'est si la vidéo fait deux heures ben écoutez j'en serai navré mais voilà je fais au mieux hop sans plus cacher par contre on va prendre notre pistolet je ne sais pas j'ai un truc qui me dit ça sent pas bon là ça je l'avais pas eu donc on a non seulement les monstres mais aussi les mercenaires aux fesses tout va bien tout va très donc là je vais moins de parler je vais plutôt être concentré pour éviter de me faire tuer on a une mission qui est ici on va y aller en mode je reste fufu je vais prendre mon scan je vais foutre un coup comme ça ça va me détecter les affaires et je vais reprendre mon flingue voilà je crois que la dernière fois que j'ai joué un jeu où il fallait que je tire sur quelqu'un c'était dans la rédemption et j'ai réussi à tuer le le postier pour vous dire c'était pas du tout ce qu'il fallait faire les jeux de tir très peu pour moi donc ici à 74 mètres et un point d'intérêt donc on va faire gare on sait pas trop ce qui nous attend c'est des mercenaires si c'est pas des mercenaires si c'est des monstres 53 mètres si je refois un coup de scan j'ai une herbe là sur ma sur ma gauche j'ai un point d'intérêt à juste en face de moi à 34 mètres quelqu'un appelle à l'aide mais je vais pas je vais pas donner ma peau pour on y va mon beau il y a tellement de trucs bizarres on sait pas si c'est réel ou pas il y a quelqu'un qui a appelé à l'aide quand même j'ai pas rêvé je ne sais où mais là il n'y a rien on est bien on est bien on est accroupi c'est très bien 97 mètres on a un point 94 mètres on a un point d'intérêt j'espère que je prends pas trop de dégâts pour l'instant apparemment pas je vous l'ai dit encourager mais pas téméraire je vais pas me faire buter tout de suite si je mets mon j'ai des choses à loot ici pas vraiment là oui ici aussi j'ai peut-être pas regardé tout de suite ce que j'ai looté de toute façon en dehors de la base pour la construction il faut retourner à la base pour ça il faut retourner à l'émission donc l'un dans l'autre 72 mètres on a quelque chose on a plusieurs points d'intérêt à faire je sais pas il me semblait qu'il y en avait un plus près le monsieur qui crie à l'aide là à 40 mètres je suis pas trop cachée par les buissons donc on va pas trop on va rester cool on va rester cool on a entendu des bruits bizarres un petit coup de puis on prend le flingue n'est ce pas l'ambiance la musique est assez oppressante j'ai quelqu'un qui pleure je ne sais où j'entends quelqu'un pleurer je peux prendre ce qu'il avait sur lui alors lui je l'avais pas vu dans ma partie je ne pense pas je ne me rappelle pas ou si peut-être j'ai dit bonheur comme d'hab alors attendez on va faire un ok donc on a un loot là-bas on reprend notre fusil enfin notre revolver pour l'instant on a pas grand chose on a un point d'intérêt à 70 mètres 50 mètres 50 mètres franchement franchement il y a du monde là il s'attend les boyaux il y a du monde ici est-ce qu'il y a du loot ici c'est vraiment centré là où on a les points par contre il y a un truc à looter là mais il me voit le mec la vidéo risque d'être un petit peu longue j'en suis déjà à 12 minutes le temps passe très très vite on a une mission point d'interrogation là bas là il y a énormément de monde je ne veux pas tuer des gens d'abord c'est eux qui me tueront plutôt que moi qui les tuerais on essaye d'avancer vers cette mission à 130 mètres là 71 maintenant ici on a un truc à ramasser ce qui est bien ce qu'on n'a pas on n'est pas obligé d'être tout près des ressources pour pouvoir les prendre comment dire je n'ai pas du tout fait ça dans la partie précédente point d'interrogation à 76 mètres aussi ni dans le live ni dans le live je n'ai pas fait ça comme quoi à chaque fois on redécouvre le jeu il y a du luxe mais il y a du monde ce serait dommage que je meurs ce serait dommage que je meurs pour un petit truc en tout cas pour l'instant je ne suis pas détectée il y a du peuple là-bas en face est-ce que je pourrais les tuer en fufu ? je n'ai pas test les attaquer par derrière en fufu tiens là il y a une herbe toujours m'aider F si je trouve un feu de camp les soins je n'ai pas testé si je pouvais en fufu aller les attaquer par contre je sais qu'ils ont presque réussi à me tuer ça c'est sûr alors ceux qui jouent très très vite je ne sais pas comment ils font moi perso si je cours je me fais repérer quoi attention aussi aux zones vertes qui sont des zones irradiées vous risquez de prendre un shoot au niveau de votre santé votre vie même si vous avez un masque on n'a pas encore le matériel super sophistiqué loin de là on s'avance vers un point même plusieurs points moi je suis prudente à ces jeux là je ne vais pas la jouer bourrine est-ce que je ne le sens pas du tout ? d'autres points sont débloqués ici je ne vois pas de soldats pour l'instant je ne vais pas me prendre la tête pour le petit champi qui est là des balles de revolver ici donc lui je l'avais trouvé c'est le trader en fait on va pas faire des échanges avec lui au départ bon on a pas grand chose à lui échanger hélas je ne sais pas je sais quoi je fais je suis fait je suis en train de vendre depuis le fond du soviétique je suis en train de vendre je suis en train de vendre je ne suis pas du risquer je ne suis pas de faire je pense que vous avez beaucoup de vendre d'ici bon Il y a certains personnages comme ça qu'on va croiser en se baladant, en se foufilant, qui vont pouvoir nous rejoindre et d'autres par contre qui ne nous rejoindront pas, donc ils traînent dans le coin depuis un moment et c'est peut-être quelque chose à propos de Tatiana, donc l'échanger de la nourriture contre de l'équipement pour l'instant on n'a quasiment rien, donc on va discuter de Tatiana pour voir s'il pourrait nous aider, parce que c'est une chose importante du jeu. Ok donc on va partir... Ok donc là on a découvert le vagabond, donc lui il ne nous rejoint pas, donc lui on pourra le retrouver à plusieurs endroits et faire du trade avec lui. Si on a quelque chose à se baisser, on ne sait jamais. Il y en a aussi là, mais il y a des endroits comme ça, ça va nécessiter un crochet. Pour faire les crochets, je crois que je ne peux les faire qu'à la base. Je vous dis honnêtement, je n'ai pas de test, mais il me semble que ce n'est qu'à la base. Et là-bas, on a effectivement autre chose, mais je partirai bien par où j'étais partie pour aller, c'est-à-dire par la droite. D'autres joueurs vont partir vers la gauche. Devant moi, je n'aurais pas vu la bouteille de gaz. On va reprendre le flingue. Ok. Bon, elle accroche hein, accroupie. On a un point d'intérêt à 77 mètres et 80 mètres. Évidemment, il y a un fil de fer qui me gêne. Je peux passer. Un petit peu comme tout à l'heure, on va passer par en dessous. On ne peut pas. D'accord. On ne peut pas. Là, j'ai un point d'intérêt. Une pièce mécanique. Il faut vraiment fouiner et explorer aussi, mais ce n'est pas toujours évident. 40 mètres. Face à moi, 42 mètres. Et j'ai un point d'intérêt là. Oh putain, ils sont deux là. Trois. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer la mission sans mourir, pour être honnête. Si je scanne. Reste caché. Ne te lève pas. Reste caché. Prends ton arme. Parce qu'il y a du monde au balcon là. Et Chirelle ne va pas beaucoup te défendre, crois-moi. Après ceux qui sont habitués effectivement aux jeux de DPS, vous allez sûrement courir, machin, truc, moi pas. Je me fais pas repérer. Merde, si, je me fais repérer. C'est personne. C'est pas moi. Je ne suis pas là. Tu ne m'as pas vu. Hop. Tout ça pour un bidon. Je vais me faire avoir. Ça va. Il m'a entendu, mais il ne m'a pas repéré. Sinon, en haut à droite de l'écran, j'aurais eu un timer. Oh merde, il m'a vu. Oh merde, il m'a vu. Eh merde. Vous voyez, ils vont me rechercher pendant au moins une minute dix. Et là, je ne suis pas du tout planquée. Tout va bien. Hop. Je vais me planquer dans les fougères. Essayer de ne pas me faire voir. Il m'a vu. Là, pendant 55 secondes, vous voyez, ils me cherchent. En haut à droite, on voit le timer. Pendant 52 secondes, là, ils vont me chercher. Il ne vaut mieux pas que je me montre trop. Pendant 55 secondes, ou un peu moins. Maintenant, je suis bloquée. Ils se remettent dans leur position. 27 secondes. Ils sont encore en train de tourner. En même temps, l'avantage, c'est que le fait qu'ils me cherchent, ils ne sont plus à leur position. Ils peuvent être n'importe où. C'est ça le problème. Il est là-bas, le mec. Ah, je me bluffe. Ils sont là-bas. Vous ne me voyez pas, vous ne voyez pas. Je suis cachée. On espère. On espère. On espère. On espère. Donc là, que je suis cachée, je vais donner un coup de... Hop. Là. On ne sait jamais. On espère. Il y en a un là. On espère. S'il était de dos. Ça serait cool. Peu. Au moins pour test si je peux le mettre par derrière, comme on a fait à l'épisode précédent. là par derrière à lui mettre un coup d'eau franchement ça stresse, il est hyper stressant ce n'est pas ce qui va nous tomber sur le point du nez moi j'avance en crabe mais je ne regarde pas toujours autour de moi voilà bon je vais terminer la quête donc ça va nous permettre de voir sans tuer personne évidemment que de les tuer c'est plus intéressant pourquoi parce que vous avez du loot donc on peut continuer et aller les tuer et récupérer ce qu'ils ont sur eux ça peut être des fusils, ça peut être des tenues, ça peut être du stuff, ça peut être différents objets comme je peux me faire tuer mais bon on va tester donc si on a terminé pour quand vous avez ce message qui s'affiche il suffit que vous preniez dans votre inventaire ceci que vous fassiez un trou de verre et puis à vous passer à travers et vous revenez à la base mais pour l'instant bon allez pour vous faire plaisir on va mourir en direct et on en restera là de la vidéo mais maintenant vous savez donc vous serez re téléporté à votre base de la votre collègue que vous avez envoyé à mission vous allez le retrouver vous interagissez avec ou je vous dis ça au cas où je meurs vous interagissez avec là vous aurez la nourriture lui ce qu'il a ramené ce qu'il a trouvé moi ce que j'ai trouvé et vous verrez dans les dialogues ça va vous dire que ceux qui ont bien travaillé faudra leur donner un peu plus à manger que ceux qui ont rien foutu sinon ça va entraîner la colère enfin bon voilà vous verrez tout ça à moins que je m'en sorte et on le verra ensemble mais là j'ai l'impression que pépère il va pas me laisser faire je pense pas qu'il soit tout seul s'il est tout seul c'est cool je passe par derrière si je peux je me demande ce qu'il va manger ce soir ça je peux le ramasser après je suis plus planqué il va me voir je vais peut-être pas assez vite oh tant pis je pense que je vais mourir je vais pour un j'ai pas fait exprès ne m'en veuillez pas gros coup de bol de ma part je vous le dis je vous l'annonce notez le sur le calendrier je les ai touchés ok ici j'ai une arme est ce que je peux la prendre alors je peux pas prendre l'arme mais je peux prendre les morceaux qui vont me permettre peut-être de évidemment ça va avoir attiré toute la compagnie je pense il y a d'autres missions sur la map 67 mètres on peut essayer d'y aller oh mais je me trouve bien peut-être que je vais prendre plaisir oh merde alors lui je sais pas il a pas l'air méchant celui-là je sais pas 14 mètres ça je le découvre avec moi ça je le découvre avec moi si je fais le contour peut-être que je peux arriver à la voie j'ai pris un niveau ce niveau c'est quand je vais retourner à la base les acolytes que l'on a peuvent nous faire monter des compétences voilà j'ai buté tout le monde donc je devrais pouvoir tourner et passer par derrière et le oui peut-être peut-être à ce moment là il faut que je parte vraiment loin faire le tour bien que les points ici j'en ai un est-ce qu'il faudrait sécuriser la zone à la mettre safe ou est-ce que c'est impossible d'avoir une zone safe ça vous me le direz dans les commentaires oui là j'ai pas l'impression que ceux-là ils disparaissent on sait pas si c'est des vrais ou des faux voilà c'est un faux ok donc lui c'était en jaune ils disparaissent c'est chelou quand même on va essayer d'aller au dernier point mais là je garantis pas de non sorte il y en a plusieurs points j'en ai à 90 mètres 85 mètres on va la jouer Scrooge Scrooge jeu pour ceux qui me connaissent pas c'est à copie la touche C que je mets pour couche pas c'est inaperçu en fait donc ce serait plutôt par là-haut à 50 mètres voilà j'ai un grillage non ? non pas là j'ai 17 en fait je peux recharger autant le faire maintenant avec la touche R voilà c'est mieux beaucoup mieux parce qu'au moment on va me tirer dessus sinon je vais pas m'en sortir si je m'en sors bien sûr il y a un truc sur la gauche mais je crois que c'est celui des objets qu'il faut projeter on va aller voir il y a pas l'air d'avoir quelqu'un là ça c'est à crocheter j'ai pas le crochetage alors bien sûr le fait d'aller au point d'interrogation vous ouvre la map donc vous pouvez revenir dans la région si vous n'avez pas fini j'ai juste je ne peux pas croire ce tout désastre quelqu'un a foutu mal ils devraient répondre je ne peux pas croire laissez les leaders de la partie nous avons notre propre travail ils seront marqués puisque ce sont des endroits que vous aurez découvert en fait bon là je prends des risques mais on est à combien ? 36 minutes de vidéo bon ça je ne peux pas l'ouvrir ok puisque là on est bien d'accord avec ça je n'ai pas le crochetage à voir après si on peut crocheter où sont les points d'intérêt 12 mètres 20 mètres 158 mètres là bas il y a différents points d'intérêt et si je mets ma map alors moi je m'arrête en plein milieu ok donc j'ai un point d'intérêt ici là il y a le vagabond c'est découvert là je ne peux pas donc il faudra que j'y revienne parce que je n'ai pas l'outil pour crocheter au niveau de la map il y en a un autre point d'intérêt là donc ce serait le dernier apparemment mis à part cet endroit là mais je n'ai pas l'impression je vais y mettre un marqueur on va voir mais je crois que je ne peux pas je ne peux pas y rentrer alors là j'ai un grillage qui m'empêche de passer on a notre fameux vagabond je lui ai parlé à moins qu'il fasse il faille que je fasse un échange pour que ça valide Bienvenue, bienvenue t'es un peu de trading ? Euh... j'ai besoin de me demander nous sommes au milieu de n'importe où et qu'est-ce que tu fais ici ? Ici tout est au milieu de n'importe où mon ami parfois vous aurez besoin d'un côté et d'un côté de Warren Buffett vous avez rencontré Warren Buffett ? Euh... non j'ai regardé ces vidéos motivationnelles ok donc on va voir si je peux lui échanger de la nourriture contre de l'équipement je pense que c'est mieux Mr Invisible Hand on va regarder donc on peut obtenir des filtres pour masque à gaz contre une ration de nourriture une plaque en céramique euh... contre une ration de nourriture ou une plaque métallique donc on n'en a pas en stock on n'en a pas en stock mais écoutez on va faire ça voilà je sais pas si ça va euh... je pense que j'ai fait assez de trading pour maintenant ok non partir bonne chance pour construire votre fortune Mr Invisible Hand ahaha merci mais je me rends ma propre chance 110 mètres la petite sauvegarde qui va bien 80 mètres je vais me coucher je me rapproche quand même là l'endroit 61 mètres pas l'air d'avoir de... si là je prends un coup de... non il y a bien quelque chose à 50 mètres 40 mètres 37 mètres 32 mètres on voit pas de dilemme pavot dans le coin pour l'instant je suis le prochain ? non 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 et donc là il me reste quoi ? oh là là il y en a plein encore c'est comme quoi vous voyez les missions c'est bon hein c'est bon hein c'est bon hein c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et là on se retrouve je crois où j'ai tué les deux autres non ? ah oui je peux ramasser ça par terre ok j'avais raté ça ici on a tout tué j'ai quelque chose à 100m là-bas 160m 42 minutes de vidéo allez voir là-bas puis on se re-téléportera à la base comme ça vous verrez elle se croche vous verrez quand on finit une mission pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui n'ont pas déjà vu je ne suis pas une pro je vous redis moi les DPS c'est pas mon dada j'aurais quelque chose à 60m devant moi j'ai un truc barbelé qui m'empêche de passer je ne peux qu'à 77m donc on planque les meubles je ne sais pas trop ce qui m'attend il y a les filles de barbelé il n'a plus le pont si je meurs je reprends la sauvegarde juste pour vous montrer exactement ce qu'il en est quand on termine une mission ce qu'on a déjà terminé là c'est juste du plus là c'est vous qui voyez après comment vous voulez faire si vous voulez faire vraiment tous les points ou pas pour amener un maximum de loup bien sûr si je meurs je rechargerai et je vous montrerai ce qu'il en est quand on a fini une mission comment ça se passe là je ne vois pas de monsieur je vois un hélico je ne suis pas venue là encore je ne sais pas du tout j'ai bien vu des pieds je n'ai pas rêvé je ne sais pas ce qui est vrai de ce qu'il faut je peux peut-être le choper par l'autre côté en étant plus large on était un petit peu plus large mais je n'ai pas grand chose pour me planquer je pense qu'il n'y a personne dans le cockpit on ne voit pas d'autres qui sont tout seuls je vais prendre ça ou est-ce qu'il fait lui ah mais je peux lui parler qui est-ce qu'il n'est pas il n'est pas qui est-ce qu'il 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 n'est pas il n'est pas qui est-ce qu'il n'est pas apparemment alors on va regarder ce qu'il a Si je lui donne des munitions, une plaque métallique, un masque à gaz contre 10 munitions de fusil, là je ne peux vraiment pas. Lui on l'a découvert, j'ai vu qu'il y avait un truc ici. Est-ce qu'il y a d'autres points d'intérêt donc lui là et on en a un autre à 175 mètres là-bas. Là il y a du matos, ça par contre je pense que... Ah si peut-être. A 130 mètres, j'ai quelque chose là-bas mais je suis quand même à 48 minutes de vidéo, ça fait peut-être un petit peu long. On sauvegarde. On va courir un peu, on va voir. Mon fusil, enfin mon revolver plutôt. Là j'ai une herbe à prendre, ça fera toujours des médocs. Je pense que j'ai... Au niveau de la map, il me manque quoi. Ici c'est découvert. Non, je pense que j'ai tout découvert là ici au niveau de la map. Ici on ne peut pas l'ouvrir, on n'a pas le crochet, il faudra y revenir. Donc ce qu'on va faire, on va faire le trou à vert, revenir à la base. Je pense que c'est le mieux. Là je pense que j'ai tout fait, tous les points, je ne suis pas sûre. Mais bon, au moins comme ça vous aurez vu. Donc il faut tourner, il faut virer. Vous voyez, il y a des missions qui débloquent d'autres missions, etc. Et puis ça ne m'empêchera pas d'y retourner. Quand j'aurai fait les crochets. De retourner et explorer. Je ne sais pas si ça repop ou pas les ressources du tout. Vous me le direz aussi en commentaire. Comme ça je le saurai. Donc là je vais être re-TP chez moi à la base. Et on finira là-dessus. Ou je vais vous montrer un petit peu en dernier ce qu'il peut se passer maintenant. Je ne sais pas, professeur Kiminyuk. Trouver vos instincts est important. Mais la dernière fois que nous avons essayé, nous avons perdu Anton. Nous avons besoin de plus d'évidence de plus d'évidence avant que nous allons passer cette route encore. Ne vous inquiétez, Olivier. Je ne suis pas fou. Je vais continuer d'évidence. Et quand j'ai assez, nous pouvons formuler un nouveau plan. Bien. Evidence, plan, information, ressources. Tout va nous arriver à votre objectif, Igor. Comment vous avez fait aujourd'hui ? Je vais vous expliquer dans un moment. Premièrement, je vais vous présenter quelques choses. Allez. Vous avez besoin de comprendre le rôle que vous êtes en train. Vous m'entendez et m'entendez cette warehouse. Ça fait que vous le commander de cette base. Ça veut dire que vous êtes en charge de tout notre équipement, et, plus importantement, nos rations de la nourriture. Vous devriez commencer à penser comme un strategiste. Comme ça, c'est une operative militaire. Organise la base et s'occuper de vos troupes. C'est le premier. 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 Nez pas la formation. Nez pas la formation de vos troupes, et les morales vont se débrouiller. Ou elles vont vous. C'est le premier. C'est aussi, en situations où les ressources sont peuples, il y a une psychologie qui peut prendre, une comparaison sur le groupe. Les favorites, la formation des migrants, les gens qui s'entendent, et ne comprenez les hommes qui ont déçu leur poids, sont une façon de créer un déconne entre les hommes. Quels hommes ? Il y en a seulement deux de nous ! Pour l'instant, mais ça doit changer, si vous voulez que votre opération de pouvoir pour réussir. Nous avons besoin de plus de pouvoir, de plus d'intérêt, de plus de skill, et de plus de corps. Et chacun de ces corps va falloir de l'espace, de nourriture et de ressources dans cette base. Je sais que vous êtes en train de se battre là et continuer votre recherche, mais vous devriez être patient, plan, strategise, prendre le lent. Vous devriez trouver du temps pour accéder aux besoins de vos compagnons, et gérer cette warehouse. Si vous n'avez pas, tous vos plans seront pour rien. Vous êtes correcte, je dois être humain sur tout ceci. Absolument, et vous souvenez, je suis ici pour vous. Je vous conseille et vous soutenir à chaque étape du chemin. C'est ce que vous m'avez payé. En gros, on va devoir recruter des gens, bien sûr. Donc, il va falloir gérer, il y aura un côté gestion. Il va falloir gérer la base, les nourrir. Evidemment, ne pas donner autant à manger qu'à ceux qui font rien, qu'à ceux qui partent sur le terrain. Sinon, ils risquent de nous quitter. S'ils ne sont pas en bonne santé, s'ils n'ont pas le moral qui est haut. Donc, si on ne construit pas les bonnes choses dans la base, ça va impacter sur leur moral. Donc, ils peuvent nous quitter à tout moment. Donc, c'est quand même assez complet comme jeu. Il y a énormément de choses à faire. Donc là, au niveau de ma mission, en tout cas, ma mission est réussie. Pour Oliver, sa mission est réussie aussi. Chaque jour, tous les compagnons soumettront un rapport sur les missions qu'ils ont été assignées. Vous saurez qu'ils ont réussi leur mission et ce qu'ils ont accompli. Tous les objets qu'ils acquièrent seront automatiquement ajoutés à votre inventaire. Lorsque vous souhaitez poursuivre, appuyez sur F. Donc, appuyez sur F. Donc ici, les rations de nourriture sont distribuées une fois par jour et ont un impact important sur la santé et le moral d'Igor, donc nous, comme sur celui de nos compagnons, dont là, de Oliver, puisqu'on n'est que tous les deux pour le moment. Pour attribuer des rations, sélectionnez un personnage. Choisissez la quantité de nourriture que vous souhaitez distribuer. Vous pouvez également cliquer sur le bouton gauche de la souris depuis l'icône appropriée. Donc ici, Oliver, au niveau de la mission, compagnon, il est ravi d'avoir réussi sa mission, mais a subi quelques blessures. Il nous dit qu'il n'y a pas assez de lits, ce qui obligera certains compagnons à dormir à même le sol. Moi, j'ai apparemment mon lit, mais lui apparemment ne l'a pas. Donc, il faudrait construire un lit parce que sinon, ça aura des conséquences sur leur santé et leur moral. Votre acolyte n'a pas de nourriture malgré la réussite de sa mission, sa colère sera justifiée. Le manque de nourriture hérite d'autres acolytes, ce qui réduit sa santé et impacte négativement son moral. Donc, si je fais ça, on va diminuer. Ouais, on va l'énerver. Hop, je fais ça. Ration. Sélectionnez une ration. Enfin, si je fais un trait. Voilà. Mon moral à moi a pris une grosse châtaigne. Pendant la soirée, vous pouvez construire de nouvelles structures. Donc, apparemment, il conseille plutôt de construire à la nuit. Pour votre base, vous entraînez avec vos compagnons. N'hésitez pas à utiliser les ressources collectées ainsi que vos points de compétences. Moi, je vais peut-être manger. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal de manger. J'ai mon moral qui est à zéro. Il me semble que c'est celui-là qui remonte le moral. On va le manger. Il me semble que c'est celui-là qui remonte le moral, mais je suis pas sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, pas de beaucoup. Il reste des choses à faire, mais bon. Et la dernière chose que je voulais vous montrer est ici. Et après, je vous quitte. C'est-à-dire que là... Alors, je dois d'abord construire l'outil de calibrage pour améliorer mon arme. Ok. Donc, on peut lui reparler. Ici. On s'en va passer. On va aller... Alors, il n'y a pas assez de lits. Ce qui obligera le compagnon. Attends, on revient par terre. Donc, ça, j'ai pas, moi, à mon niveau, encore vu les lits. Donc, on va... Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Et on en restera là. Donc, on va lui demander de s'entraîner. Donc, à nous, profitez. Chaque compagnon a des compétences bien particulières. Et quand vous avez un point, vous pouvez demander à un des compagnons de vous enseigner. C'est le tir. Donc, il faut la nuit construire, améliorer sa base. Et la journée... Et la nuit aussi améliorer ses compétences. Donc, si je lui demande ça, la précision, la discrétion, je n'ai qu'un point de toute façon. Donc, soit je le garde, soit je l'utilise. Donc là, pour la vidéo, je vais l'utiliser. Donc, je vais lui demander de... Les revolvers infligeront 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis. Donc, on va faire ça et on va s'entraîner. Et on en restera là. Donc là, on va se téléporter dans un endroit où apparemment ça pose problème à personne. Alors, 5 balles pour 5 cibles. Ok, donc je vise. Ça n'irait pas plus vite de troncer dans le tas, je suis bien d'accord avec lui. Ah bah, je ne suis pas assez nude que ça, comme vous pouvez le voir. Ok. Et donc, on est renvoyé au niveau de la base. Donc, nouvel avantage appris. Donc, la précision. Donc, on est un peu plus... On sera maintenant un petit peu plus précis quand on fera du tir. Et au niveau, je crois, construction. Hop. Donc, je vais entrer dans le menu construction. Merci. Donc là, en haut, hop. Il faut que je me déplace avec eux. Donc ici, qu'est-ce que j'ai les canapés ? Est-ce que je fais entrer ? Et là, j'ai des lits. Et est-ce que je peux faire un autre lit ? Alors là, je n'ai pas assez pour faire des lits, comment dire ? Superposés. Un lit au sol même, le pauvre. Non, il ne va quand même pas dormir. En même temps, vous me direz... C'est un lit. Ça, ça me demande quoi ? Alors, où c'est que je pourrais mettre les lits ? Là, je mettrais plutôt tout ce qui est atelier. Et là, on a un petit coin. Là. Et donc, je peux... Je pourrais... Alors, je ne sais pas comment je fais pour tourner le lit, par contre. Si je fais comme ça. Juste pour la vidéo. Je ne pense pas que ça sera très, 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 très droit ou aligné. Donc, on va lui fabriquer un lit. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On a fait un lit. Oh ben, ça va. Je ne l'ai pas posé trop mal. Il pourra aller dormir, je pense. On va aller vite fait lui reparler, je pense aussi. Où on continue à s'améliorer, afficher l'équipement, retirer ou partir. Et là, donc, ce qui nous suffit, c'est soit de construire d'autres choses via le menu en appuyant sur B des objets. On peut construire, par exemple, le feu de camp qui ne serait pas une mauvaise idée pour qu'il puisse se faire à manger. Donc, ça, c'est quoi ? C'est une machine à découper au laser. On s'en fout un peu ? Hein ? On s'en fout. Donc, je veux quitter celui-là. Retour. Je voudrais le feu de camp en fait. Construction, amélioration de la base. Est-ce que c'est là-dedans ? Non. Échappe. B. E pour se déplacer. Là, c'est de la déco, je crois. On peut mettre un spot pour mieux éclairer. Mais attention, ça prend de l'électricité. On n'a pas de générateur. Non. Non. Je ne peux pas. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas ça du tout que je voulais faire en lit. Je ne peux pas le... On va le démonter. Vous voyez, ça me prend de l'énergie. Ce n'est pas ça que je voulais faire en fait. Je voulais basculer sur le... Pour faire un feu de camp. Pour pouvoir faire à manger. Il faut juste trouver où c'est. Donc, ce n'est pas là. Tab. Si je vais dans... Les lits, je ne pense pas. Ici, peut-être... Non. Là, c'est les générateurs. Mais je préférerais faire le feu de camp en premier. Ça ne me semble plus logique. Voilà. C'est différents générateurs. On revient en arrière. Peut-être dans la... construction et amélioration de la base. Peut-être ici ou là. Qu'est-ce que j'ai là ? Non. Je reviens là où j'étais. C. Non. B. Là. Je pense que c'est dans le confort. Je ne suis pas sûre. E. Je sais qu'il y a un feu de camp parce que je l'ai fait pendant que j'étais sur Twitch. Et là, le retrouver là-dedans peut-être. Voilà. Alors. Ça, je le ferai. Soit le feu de camp simple. Et à la limite, on peut se le mettre, vous voyez ici. Voilà. Ok. Échappe. Et là, on peut après construire des choses. Donc, il y a plein de choses dans le menu. Des tas pour des équipements. Mais attention. Faites le générateur parce que sinon, vous n'aurez pas assez d'électricité. Et ça ne sera pas bon. Donc, sur ce, on en reste là pour cette partie 2 et finale de la découverte du jeu de Tchernobyl. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, de mon côté, je le continuerai un petit peu sur Twitch. À mes temps perdus, n'est-ce pas ? En attendant, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. À mettre un petit pouce en l'air. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais plein de bibis, plein de zousous. On se retrouve très vite. Soit pour des découvertes. Soit pour la suite des Let's Play. Et vous pouvez me retrouver, comme vous l'avez dans le lien, sur la chaîne Twitch. Si vous voulez venir en live discuter avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501